Bonjour, Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier par Skype et par téléphone. Quand vous êtes loin, le principe du coaching c'est une heure ensemble et ensuite pendant deux semaines. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez, voir ce rappel pour savoir où vous en êtes par rapport à ce que l'on s'est dit, comment ça évolue et que l'on puisse éventuellement réajuster les choses si elles avancent plus vite que prévu. Parce que ça va très vite dans ces coachings puisqu'il y a un suivi derrière. Voilà, donc si vous avez des problèmes de couple, ça peut venir de différentes sources. Donc on écoute ensemble, on regarde et j'essaie de vous donner mon expérience depuis 1999. Et il y a beaucoup de chances d'augmenter les probabilités que votre couple s'améliore. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous dire pourquoi parfois on ne se comprend pas dans le couple. Et la personne qui m'appelle me dit finalement, j'ai presque rien à me reprocher ou pas grand chose. Et puis la personne ne m'aime plus ou devient distante. Qu'est-ce qui se passe ? Alors aujourd'hui, je vais faire un focus sur le besoin du couple, aujourd'hui en tout cas, qui n'est pas le même que le besoin de la famille. La famille va, comment dirais-je, agrandir son espace en créant des enfants. Et donc on va créer dans la famille un besoin pour faire grandir ses enfants avec une protection autour de la famille qui est faite par le clan pour que les enfants puissent grandir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas divorcer parce que sinon le clan nous vire. Eh bien on fait attention à ce que l'on dit et on est obligé un petit peu de mettre de l'eau dans son vin et de discuter. Dans le couple c'est différent, on n'a pas la pression du clan, on n'a pas la pression de la société, on n'a pas la pression du couple. On a juste un besoin de se sentir bien et d'être mieux en couple que seul. Ou d'être mieux en couple avec la personne avec qui je suis qu'avec une autre. Donc c'est la notion finalement de plaisir qui va faire que l'on va rester en couple ou pas. Ce n'est pas la question de faire grandir l'autre. Pourquoi pas d'ailleurs, mais ce n'est pas souvent le cas chez mes clients. Ce n'est pas le fait de dire qu'on a raison ou pas, de montrer qu'on est fort ou pas. C'est de donner du plaisir à l'autre et de faire en sorte qu'il soit mieux avec nous que tout seul. La difficulté c'est qu'une fois qu'on a compris ça, et ça c'est pas tout, enfin on ne nous l'explique pas ailleurs que dans des coachings on va dire. Je n'ai pas vu très très souvent l'expliquer en tout cas, ni sur Youtube, ni dans des bouquins. Mais enfin bon, ça doit exister ailleurs, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout l'ifreut comme disait Coluche. Et même si on a compris ça, on va faire plaisir à l'autre et parfois on s'y prend mal. Parce que l'autre a besoin, on ne sait pas trop de quoi. Enfin si on lui demande, si on écoute, on arrive à savoir. En tout cas, quand la personne me raconte en coaching comment ça se passe, j'arrive régulièrement à trouver ce que l'autre a besoin. Et quand on lui donne, généralement c'est pour ça que le couple redevient florissant. Alors les erreurs que font beaucoup de personnes qui me disent, pourtant j'ai fait ce que je fais, je fais beaucoup de choses. Alors par exemple, la personne me dit, je complimente beaucoup, je dis mon chéri t'es le plus beau, ma chérie t'es la plus belle, etc. Donc des paroles qui sont complimentantes, valorisantes. Mais c'est important pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. D'autres n'en ont pas besoin, ça on fout. Au contraire, on trouve ça suspect. Si on me dit, c'est qu'il ne doit pas le penser ou quelque chose comme ça. Donc si vous donnez des paroles valorisantes à quelqu'un et qu'il n'en veut pas, ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire que pendant que vous faites ça, vous ne donnez pas d'autres strokes, qu'on appelle, d'autres énergies, qui vont faire que la personne aura envie d'être avec vous. Donc les paroles complimentantes, les compliments c'est important, mais certaines personnes ne sont pas touchées. Donc il faut savoir comment créer ce plaisir chez l'autre. Alors vous avez donc des personnes qui font ces compliments, ça marche, mais des fois ça peut saouler. Vous avez les moments de qualité, en disant, j'ai amené mon conjoint, ma femme dans un bon restaurant, on est parti en vacances, au Seychelles, on a passé un moment de qualité, etc. Donc ces moments de qualité sont très très importants pour certaines personnes, mais d'autres s'en foutent. Ils préfèrent autre chose. Ils préfèrent les paroles valorisantes, par exemple. Et si moi j'ai besoin de moments de qualité, je vais offrir des moments de qualité à l'autre, des moments où je suis totalement disponible, etc. Mais peut-être que l'autre, ce n'est pas ce qu'il a besoin. Et donc la personne que j'ai en coaching me dit, j'ai offert ceci et ceci, ces moments de qualité, j'ai tout donné, j'étais là, j'ai écouté, et puis la personne se détache quand même. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur Bruno ? Il faut changer de stroke, et c'est que la personne a souvent besoin d'autre chose. Donc il y a des personnes qui me disent aussi, moi j'ai fait beaucoup de cadeaux à mon conjoint, je pense toujours à lui, quand je vois une paire de chaussures qu'il aime ou qu'elle aime bien, je le lui offre. L'autre jour, je suis arrivé avec beaucoup de fleurs à la maison, etc. Il y a des personnes qui s'en moquent aussi. Les cadeaux, ce n'est pas forcément un langage universel, ça vous touche peut-être à vous, mais pas forcément aux autres. Pour les autres, c'est les moments de qualité, ou c'est les paroles valorisantes. Donc il faut bien regarder que les cadeaux ne sont pas quelque chose qui peut-être valorise quelqu'un, et au contraire, des fois, on peut dire à l'autre, de toute façon, tu ne penses jamais à moi, jamais à un bouquet de fleurs, etc. Donc là, ça veut plutôt dire que la personne a son langage, finalement, pour se sentir aimé, respecté, bien en couple, a besoin qu'on lui fasse des cadeaux. Il y a la notion de service rendu. Alors ça, je le vois de plus en plus. C'est un peu la nouveauté de ces deux dernières années, où la personne qui se sent rejetée dit « Pourtant, je fais beaucoup de choses à la maison. Pourtant, quand mon mari arrive, tout est prêt à la maison. J'aide beaucoup ma femme. Je m'occupe de sa voiture, etc. » Enfin, je rends des services. Mais ce n'est peut-être pas ce que l'autre veuille aussi. Mais peut-être aussi que l'autre atteint des services. Et l'autre jour, j'avais une dame en coaching qui me disait « Mon mari ne m'aide jamais dans les tâches ménagères. » Donc elle, elle avait besoin de services rendus. Et alors, je n'ai pas eu le loisir d'avoir son conjoint au téléphone. On a réussi à récupérer la situation différemment. Mais peut-être que monsieur disait « Moi, je lui fais des cadeaux. Peut-être que je suis là tous les soirs. Ou peut-être que je lui dis toujours « Ma chérie. » Mais elle, elle avait besoin qu'on ait des notions de services rendus, c'est-à-dire d'aide. Et enfin, il y a des personnes qui vont avoir besoin de toucher physique. Donc la madame va me dire « Pourtant, je fais souvent l'amour à mon mari. Pourtant, je prends des câlins. Pourtant, tous les matins, je lui fais un bisou avant de partir. » Ou l'inverse. Mais peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut à monsieur. Peut-être qu'il veut autre chose. Ou c'est peut-être ce qu'il ne faut pas à madame. Donc le toucher physique n'est pas forcément quelque chose que les personnes attendent. Mais peut-être que aussi, c'est souvent, j'entends, une raison de séparation, de tentative de divorce. Parce que la personne n'est pas assez caline. Parce qu'elle n'est pas assez tendre. Donc vous voyez que souvent le conflit, il vient du fait que je ne donne pas l'autre dont il a besoin. Je veux lui donner des choses. Parce que j'ai bien compris avec Bruno qu'il faut donner du plaisir à l'autre pour qu'il reste en couple. Que ce n'est pas naturel. Que ce n'est pas pour me faire plaisir. Mais si je n'ai pas le bon levier, je n'y arrive pas. Donc en coaching, je vais vous écouter. Je vais deviner comment fonctionne la personne. Et on va trouver les bons moyens de donner du plaisir à l'autre. Voilà comment fonctionne un coaching. On fait beaucoup plus de choses que ça en coaching, bien évidemment. Vous avez compris, puisque vous regardez souvent mes vidéos. Il n'y en a plus de 500 sur cette chaîne. Vous comprenez, je vous donne plein de détails. Mais je ne peux vous donner des détails qui vous concernent, vous et votre conjoint, en direct. Et c'est pour ça que j'ai mis au point ces coachings par téléphone. Voilà, donc valorisez cette vidéo en mettant un pouce en l'air. Sinon, personne ne pourra la voir sur YouTube. L'algorithme ne la référencera pas. Abonnez-vous pour avoir, cliquez sur la cloche pour avoir les futures vidéos. Puis vous savez, plus il y a de monde sur cette chaîne, plus YouTube le valorise aussi. Plus il y a des chances que les personnes comprennent comment les couples fonctionnent. Et qu'on arrive peut-être à moins galérer en couple et qu'il y ait moins de séparation. Qu'on soit surtout moins frustré en couple, ça c'est important. Donc abonnez-vous. Et posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Allez, à très bientôt. Partagez aussi cette vidéo si vous le voulez. Allez, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501